Salut à tous, bienvenue sur Paris-Sylouvergne, c'est Luther, vous avez reconnu. Ce soir, nous avons décidé de faire un petit tour dans la vie de Clermont pour recueillir l'avis des Clermontois sur les nouvelles mesures gouvernementales du 24 et du 31 et aussi savoir ce que les Clermontois passent du vaccin. Est-ce que vous allez vous faire vacciner ? On va aller demander au Clermontois et après vous allez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, merci, à tout à l'heure. Par rapport aux nouvelles mesures qui ont été données par le gouvernement la dernière fois, sur le 24 et le 31, quels sont vos avis, quels sont vos projets, qu'est-ce que vous comptez faire ? Alors d'abord pour nos projets, c'est vrai que malheureusement avec cette fin d'année qui est un peu monotone et morose, il n'y a pas de grand projet pour l'instant, autant pour le 24 en famille on va en faire un petit peu mais ça va être très léger. C'est pas forcément pour suivre les recommandations mais c'est parce qu'on n'a pas vraiment envie, on n'a pas la tête à ça. Le 31, on va quand même voir avec des amis pour faire ce qu'on a à faire mais c'est pareil, il n'y a pas d'idées non plus, il n'y a pas un engouement monstre pour trouver des idées. Bon, après je pense qu'on va trouver le dernier moment, on va trouver. Et après mon avis là-dessus, alors l'histoire du couvre-feu là c'est vrai que c'est un peu embêtant 20h je trouve. Je trouve que c'est vraiment un peu tôt, 21h c'est vraiment pas mal la dernière fois. Et ensuite pas de couvre-feu pour le 24, ça c'est bien mais un couvre-feu pour le 31, c'est vraiment pour embêter les gens je trouve. C'est un petit peu amusé, après c'est vrai que je trouve qu'au début quand ils avaient proposé pas de couvre-feu ces deux jours-là c'était intéressant. Mais là maintenant, oui pour un et non pour l'autre, c'est un peu embêtant. On en dirait qu'ils le font exprès mais après sinon bon bah écoute après si c'est que pour cette année on va s'en accommoder. Bonsoir, vous allez bien ? Oui vous, je vais bien si vous allez bien. Alors dites-moi, par rapport à une mesure que le gouvernement a sorti sur le 24 et le 31, à savoir pas de couvre-feu le 24 et un couvre-feu le 31. Quels sont vos projets, quels sont vos avis, ça a changé quelque chose ? Alors pour moi ça ne change pas grand chose. Pour la bonne et simple raison que pour beaucoup de gens comme moi, nous allons travailler jusqu'au 18 vendredi, voire un petit peu plus, 21, 22. Que nous allons très vite organiser en famille les fêtes de fin d'année, les préparations et que nous ne serons pas censés sortir. Et si vous voulez aller faire des courses etc, on aura pré-arrêt tout ça et ça ne changera pas grand chose, de mon point de vue. Du coup le 24 plutôt en famille et le 31 avec ce qui se passe etc, puis le couvre-feu c'est assez compliqué de se réunir entre potes. Donc plutôt ouais, en bas du coup on se réaccueillent tous les deux et on va faire de grandes soirées quoi. Bonsoir ! Vous allez bien ? Oui, parfaitement. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant mais dernière semaine de décembre il y a le vaccin qui sort. Le premier ministre a annoncé ça, est-ce que vous comptez vous faire vacciner ? Moi oui, personnellement oui. Oui je me fais vacciner parce que je suis arrivé ce matin, j'ai pas envie de claquer donc je me fais vacciner je pense. Moi je n'ai pas encore réfléchi à ça mais bon... C'est une possibilité qui peut s'envisager ? Oui ça peut s'envisager. En fait je n'ai pas réfléchi donc pour le moment je n'ai pas de réponse précise. Et pour les fêtes, qu'est-ce que vous avez prévu pour le moment ? Enfin comment vous comptez les vivre ? La fête pour les fêtes ! Bon nous on est 120 personnes à la maison mais bon... Faut pas le dire ! On a marre de s'ennuyer donc on va faire des efforts pour moins s'ennuyer tout en respectant le... Le nombre 6 ! Le nombre 6 qui est le nombre fatidique. Ok super ! Et aussi le premier ministre a annoncé récemment que les premières vagues de vaccination ont commencé dans la dernière semaine de décembre. Dites-moi vous comptez vous faire vacciner ? Non pas vraiment ! Alors honnêtement pour l'instant je n'ai pas trop d'idées là-dessus, immédiatement non. Je ne vais pas être forcément pour dire je vais attendre voir ce qui se passe mais... Ouais après peut-être style février-mars peut-être que j'y réfléchirai plus en me disant... Bah de toute façon à un moment il faudra bien le faire je pense... Après vous voyez donc je ne vais pas me jeter, je ne vais pas me ruer sur un vaccin tout de suite. Alors je n'ai pas imaginé la vaccination. Je n'ai pas imaginé avoir le Covid, figurez-vous la Covid. Je ne l'ai pas eu peut-être que je l'ai à l'heure où je vous parle mais vu que vous êtes protégé vous n'avez pas de risque. J'imagine, il y a quelque chose qui me surprend mais j'ai du mal avec les théories du complot. C'est que finalement ce vaccin aurait été trouvé relativement rapidement. Mais voilà j'ai du mal à adhérer avec la théorie du complot. Donc je me dis tout simplement que si c'est la réalité il doit y avoir un vaccin. Je comprends que ce vaccin intervient sur une maladie somme toute assez complexe. Donc si le vaccin est trouvé bravo aux équipes qui l'ont fait. Parce que j'imagine qu'ils ont dû travailler jour et nuit pour essayer de nous sauver tout simplement. Et bien je n'étais même pas au courant qu'il y avait un vaccin qui était sorti. Et bien maintenant oui, s'il fonctionne tant mieux. Mais je ne suis pas convaincu encore des effets qu'il aura. Donc t'es attendu voir les avancées ? Je pense oui. Et est-ce que ça serait une possibilité dans le futur de pouvoir se faire vacciner contre la Covid ? Bah si derrière tu fonctionne pourquoi pas oui. Oui. Pas spécialement. Enfin à voir ce qui va se passer après. Mais pour l'instant je ne suis pas très motivé à me vacciner pour un truc que je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Ok. Voir ce qu'il se passe quand même avant. Moi franchement non je ne pense pas. Non parce que je suis jeune et je ne suis pas trop à risque. D'accord. Et la seconde question c'est par rapport aux fêtes. Puisqu'il y a un couvre-feu pour le 31 et non pour le 24. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Bah moi pour le nouvel an je pense que je ferai le nouvel an quand même. On va l'imiter avec mes amis et tout quand même. Et ensuite pour le 24 du coup il n'y a pas de couvre-feu. Ce sera en famille. Bah pareil le 24 en famille. Après on le sait tous, on est jeune, on va très bien faire le nouvel an quand même. On va arriver chez les collègues avant 20h et on va repartir le lendemain. De toute façon on le sait que tout le monde va faire ça. C'est sûr que cette année on sera moins nombreux que d'habitude. On va mettre le son moins fort si jamais les flics passent devant. Et on va faire tout ça bien. Mais par contre moi je sais que ma bande de potes on va faire le test avant le nouvel an. J'ai prévu de les faire en petit comité. On va pas être au plus de 4-5 maximum. C'est dommage qu'ils aient pas fait la même chose aussi pour le premier plan. Je trouve que c'est pas très équitable en gros. Et bah merci beaucoup je vous souhaite une bonne soirée. Je vous en prie merci. Bah du coup le 24 autorisé bon ok parce que c'est en famille machin et tout. Après le 31 ouais un peu abusé. C'est plus ce truc entre amis machin et t'as l'impression qu'on te coupe. Faut vraiment que ça soit familial et pas avec ses copains quoi. Enfin je sais pas. Noël c'est plus tranquille machin. Et si tu dois faire la fête par contre là nous on te coupe quoi. Voilà. J'avoue que c'est compliqué. Alors nous arrivons à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de partager vos avis dans les commentaires. Et abonnez-vous surtout. C'était le huit heures de Paris Syloven derrière la caméra. Aris Emmanuel. Et j'étais assisté par la belle ombre. Sous-titrage ST' 501